– 9h moins le quart, Patrick, j'ai dit alors, docteur Schwedzer, Patrick Roden vient de nous rejoindre pour feuilleter les pages culturelles de la presse ce matin. Et ça donne quoi alors ? – Eh bien le petit poussé, ça vous dit quelque chose ? – Oui, les petits cailloux. – Moi j'ai trouvé le gros poussé. – Ah, il a des gros cailloux alors ? – Oui, c'est un gars qui a semé de gros gros cailloux, il devait être plusieurs d'ailleurs parce que ça a donné ce que vous voyez. – Les alignements ? – Oui, le célébrissime site mégalithique de Karnak. – Je ne sais pas s'il a retrouvé son chemin en tout cas. – Dans le département du Morbihan. Alors pas moins de 3000 pierres alignées. Et si on en parle ce matin, c'est parce que 1, ça fait la une du Figaro, et 2, parce que le site demande son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site qui attire quand même 700 000 touristes par an et qui reste un grand mystère, parce que l'alignement date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et alors là, vous avez 1000 versions. Vous avez ceux qui pensent que ces pierres seraient gardiennes d'un secret dont la violation entraînerait la mort. Mais enfin, quel secret ? Que ce seraient des païens qui auraient été ainsi changés en menhirs. – Oui, qui auraient été frappés d'un humain. – Exactement. Ensuite, des pierres qui seraient tombées du ciel comme des météorites. Bon voilà, il y a 1000 versions, des versions pullules. Mais ce sont des versions qui ne sont pas vraiment satisfaisantes. Et trois questions demeurent. Qui a fait ça ? Comment ? Et surtout, pourquoi ? Alors on imagine que pour mettre tout ce dispositif en place, ça a pris du temps, donc le but était forcément à l'époque noble ou en relation avec l'invisible, avec le sacré. Et le paléontologue Yves Coppens ce matin s'exprime dans Figaro pour dire que le classement au patrimoine de l'UNESCO, ça présenterait un avantage, tout simplement que ça exigerait et ça engendrerait de nouvelles recherches. Après, il faudrait trouver les fonds, ça c'est encore un autre problème. – Je suis surpris qu'il n'y soit pas déjà écrit, parce que ceci était tellement exceptionnel. – Objectivement, je pensais que c'était le cas, et j'ai découvert ce contact, ce n'était pas le cas. – Il a raison, M.C. de s'en occuper. – Et Coppens, d'ailleurs, est natif de Vannes, donc il est du coin. L'enchère qui fait scandale, alors ce sera le 11 juillet à Drouot. Alors quoi ? Un objet du 19e siècle. Alors, pas un tableau, pas une armoire en marqueterie, mais la réponse, vous l'avez vu passer, vous allez la revoir, c'est une guillotine. Alors elle est présentée comme ça, guillotine armée de la République, milieu 19e siècle, trace de choc sur le tranchant du couperet. Point, ça donne la vie. – On va revoir le… – D'accord. – Alors, prix de départ, 8000 euros. Vous savez que le marché de l'art a, c'est un peu comme à la bourse, c'est gendarme. Ça s'appelle le conseil des ventes volontaires. Et ce conseil s'est prononcé contre cette vente. Reste à savoir s'il obtiendra gain de cause. Il considère que c'est une vente, entre guillemets, sensible. C'est-à-dire que c'est la même chose avec les costumes de déportés ou avec les instruments de torture. Je rappelle qu'en 2014, déjà, une guillotine en état de marche, je mets les guillemets, avait été proposée aux enchères à 40 000 euros et elle n'avait pas trouvé preneur. Je termine avec le livre du jour intitulé « Gourmandes ». Sous-titres, regardez, « Cinq chefs pâtissiers donnent cher à leur délice ». Alors, ces chefs pâtissiers sont issus de grandes maisons et l'idée de l'auteur, avec un « e » à la fin, c'est une femme, vous allez comprendre pourquoi je le précise, c'était de mettre en scène les créations de ces pâtissiers en leur offrant le plus émouvant des supports. La volupté d'un sein, le velouté d'un dos, la rondeur d'une cuisse ou la douceur d'un ventre. – On a combien de semaines et demie ? – C'était à consommer tout de suite. Alors, l'auteur, eux, je le signale, signale Colange, dit « Ce n'est pas le mariage de deux tentations mais l'union de deux beautés ». Les photos sont signées à Aline Gérard et ce qu'on ne dit pas dans le livre, c'est qui a consommé ensuite ses desserts et comment ça s'est passé. – Merci, Patrice. – Sous-titrage Société Radio-Canada